toi quand tu es sur le moteur c'est pas le plus fort mais au moins c'est un peu fun quoi ça va c'est pas le mémogénal qu'avant panda sans prix t'écoulé le panda c'est une chips et à taille devrait taper fort en agi c'est vrai que les mecs sont pas niveau 200 il peut plus mettre de prix tech ouais ça joue sac animé j'aurais peut-être moi ici en vrai c'est balek ne pas tuer la pelle mais bon on s'en fout bon c'est un panda 1v ce truc il va spammer les les trucs airs là il va pas s'amuser l'oujinnak je pense il a 2700 points de vie il a pas commencé la game ça va le petit soin il met bien le panda il a pas le sacrifice ça va clairement aller sur lui c'est quoi la vente de fulgurance moi j'ai pas fulgué qu'est ce que c'est ravage normal ton sacri t'a pris un ok cool euh ouais bah nous on va transport on va aller sur le panda il peut le faire tomber en vrai et il est pas la portée pour le panda mais bien sûr s'il avait la portée pour le panda bon bah au moins il a tué la pelle mais c'était le panda qu'il fallait taper là putain mais il fait n'importe quoi après il finit pas là il finit en ligne de vue hein je sais pas s'il est au courant là c'était pas terrible ce tour de fk il pouvait faire 10 fois mieux s'il faisait tomber le panda la game était gagnée parce que je le tuais quasiment bon je le tuais pas mais en vrai euh je le mettais midlife ah il veut me pesanteur je suppose pas très grave hein ah non même pas ok c'est un peu chiant parce que du coup il a tué la pelle alors que la pelle j'en avais besoin pour faire tomber le panda genre c'est un gros abuser en vrai non franchement il troll hein bon après euh vous vous s'est mis le euh l'éutrophes on va aller sur lui hein c'est grave relou j'aime pas la porter je vais transpo et puis tant pis hein je vais taper le lujnac parce que ça tuera le sac animé pour ma team en vrai c'est bien c'est un bon move je pense pour de vrai bon je vais pas tenir très très longtemps mais on va quand même continuer de taper comme ça y'a plus le euh le sac animé et j'ai quand même quoi hop les neutrophes c'est ok bon j'aurais préféré aller sur le panda franchement mais bon on va faire avec ils vont sûrement me focus je devrais pas crever maintenant après je vais rejouer un tour en étant l'OHP et ça devrait aller la petite perfusion qui fait le taf ça va il tape que dalle en vrai non c'est au calme hein ah ouais le panda c'est vraiment un bot hein il est là il met 3 spells il reste sur le bambou il s'en bat les couilles hein c'est un putain de robot oh la vaillante de tibia c'est vrai que ça a été nerfé à Maroc je sais même pas pourquoi oui c'est pour le 1v1 c'est vrai je veux dire pourquoi ils ont nerfé à Maroc alors qu'on s'en bat les couilles mais non c'est pour le 1v1 on chill en vrai hein franchement ça va hein on a pris full tour du panda le full tour de l'ougi on est même pas vraiment mal et limite on est content d'être l'OHP comme ça on fera plus de dégâts en plus là il vient de me décaler de la ligne de vue l'énitrof pourra pas me taper du coup là il devrait quand même me lâcher un petit sort de save genre bastion ou barricade mais bon je pense qu'il va faire aucun des deux c'est pas grave l'égide à la limite hein s'il veut allez full tap c'est fine on va taper on va mutilation dommage l'énitrof fait pas tacler à Maroc contre les classes cac c'est trop fort oh non c'est pas trop fort c'est fort c'est pas trop fort pourquoi il revient vers moi l'énitrof là ? on peut s'il m'a donné 1pm on peut s'il m'a dit les classes c'est plein on peut s'il m'a donné on peut s'il m'a pas s'il m'a réveille qu'on peut s'il m'a pas s'il m'a déjà pas s'il m'a pas s'il m'a dit j'ai une mutilation sinon je suis trop mal parce que je suis sous pack de sang je suis pas très bien là il va aller porter son enutrophes quand même ah quand même s'il se tabille pas je rigole non Akai mais il va se tabiller je pensais qu'il allait me debuff mais même pas c'était 10 fois mieux de me debuff ah non il a pas se tabille donc c'est vraiment un clown on est vraiment dans le cirque du coliseum encore pourquoi se tabille quand tu peux juste faire tuer ton inutrophes bonne question il faut que je pense à relancer le pack de sang prochain tour bon il a fait tomber du mauvais côté fallait pas convergence ah il est pas niveau 200 peut-être qu'il a pas le saut de sort je sais pas parce que là fallait juste pousser au lieu d'attirer ok logi va venir me full taper mais je vais pas perdre beaucoup de points de vie le FK devrait tuer les inutrophes et après c'est gagné faut juste que je sais pas pourquoi il m'a pas debuff le pendant ils ont enlevé rempart le pack de sang j'étais mal j'avoue la petite nausée à moins 90 là il tape un peu son inutrophes au cas où il a une croque au bureau ou pas non je vais te lois faire parce que là je perds le non je perds pas le pack t'encore ça va putain on ferait des FKF ça fait longtemps j'en vois quasiment plus ah est-ce qu'il va enfin me lâcher un petit sort de protection faut que je pense que la métaversion c'est mieux qu'asso je trouve ok un sort de protection la dinguerie je devrais peut-être jouer bain de sang en fait ok on l'a mis midlife au calme il va taper 0 là oh la quadra zone engourdissement mais la dingue je crois que ça va jouer bain de sang en vrai après supplice des fois c'est bien quand t'as 12 pertes tu fais 2 supplice 2 coups de cac mais ça manque un peu de vol de vie ouais ok ok il va continuer à forcer sur moi mais je vais pas crever l'épée qui a un point de vie au calme et en vrai il tape fort c'est vrai qu'il est haut lui je vais peut-être crever du coup je sais pas, pas sûr et j'ai pas beaucoup de réseau et il est full boost full boost sa moelle et la forme bestiale non je suis pas encore mort pourtant il a mis des crites, il a fait que des crites je crois quasiment attend j'ai notre FK vient me taper son allié là j'ai pas rêvé ah non non c'est bon c'est moi qui ai rêvé ok non il a tapé le bon j'ai eu peur vu qu'il y avait deux Ougénac j'ai cru que c'était trompé mais c'est moi qui ai mal vu pas mal ces petitesouillettes pas mal Berserk c'est de la merde ça donne même pas de dommage d'arme ça va le FK il est feu en face donc le fait que j'ai pas des skis il va pas trop grave le steamerine chips mais joueur en pompe quand même je crois c'est chiant il peut m'éroder et se barrer on va lui délock son aboiement et il va se transformer en forme bestiale j'ai rien d'autre à faire en vrai allez petite forme bestiale pour l'ougi ça donne de la fuite à l'osso c'est lui s'abuser ça c'est lui s'abuser ça ah l'osso il m'a l'air d'être fou de terre je pense que c'est un peu nul mais bon on verra j'ai pas trop confiance en l'osso là pour une fois ok petite fusion pour la tankiness pourquoi pas je sais pas ce qu'il fait il prépare un dragonnet ah il va mettre un dragonnet rouge mais il l'a pas relé avec ok mais pourquoi il met un dragonnet rouge en plus on s'en fout non je sais pas trop ce qu'il fait on va galérer à faire un kill avec le rempart putain il fait deux crit random du coup il tue la truc ah mais il est pas il est quand même terre je pensais il était feu bon l'autre flic il peut renfort là avec sa baguette hymologie c'est peut-être un peu trop avancé mais au moins il ira le focus sur lui je sais pas je go sur qui moi j'ai bien envie d'aller transpo le steamer comme ça il galère à évoluer sa foreuse mais le FK me gêne il est relou ok on va essayer de faire le tour que je pense pas trop ce que ça va donner on va voir ah il manque une case non est-ce qu'il manque une case c'est chiant s'il manque une case je crois qu'il manque j'ai pas moyen de gagner de la portée là un PM ah tant pis hein tant pis tant pis on va aller taper sur lui voilà transpo quand même bien il va pas pouvoir évoluer sa foreuse du coup il va pas se servir à grand chose mais je voulais Fulgula et il manquait un PM c'est le roquet il m'a collé c'est pour ça ouais le roquet il m'a collé il va à assistance sa foreuse il manque une case il pourra pas en buscade après ouais dommage le tour était pixel j'avais un PM de plus notre FK va se manger un tour Tétanie Tétanie aveuglement dans la gueule après si c'est un FK genre autour du bâton ok il tape la foreuse c'est super mignon c'est bien hein s'il la tue mais il l'a pas tue encore là il m'a relais c'est super sympa ça en vrai ouais c'est pas mal la pénitence qui va limiter la case il joue un daguerlizel c'est un peu de la merde donc tant mieux pour nous juste on a pas d'érosion donc on va un peu galérer en début de game pour se faire un kill mais une fois qu'il y a plus de pre-tech et de rempart ça va ça ira beaucoup plus vite il faudrait que je fasse gaffe à mon pack de sang quand même ouah TP non mais faut vraiment pas jouer TP dans ce combat frère tu pouvais juste renforcer ici ou qu'est-ce que c'est que c'est de TP pourri en plus c'est-à-dire qu'il joue pas avec t'as le mec qui a 5 PA il fait attaque enfin il fait n'importe quoi le FK pourquoi il est allé avec l'Ataraxie avec un spell à 3 bon c'est pas grave bouclier FK c'est bien du coup il va peut-être changer de focus je sais pas nous je pense qu'on va continuer sur le FK en vrai il a pas trop trop de réserve il faudrait que j'arrive à poser mon ébène là il met Rode en plus ça fera peut-être la punition ah il est en train de changer de focus qu'est-ce qu'il branle il va me tacler ce relou là bon tant pis on va faire comme ça c'est pas très optimisé j'ai misplay mais c'est pas très très grave je voulais poser mon ébène à tout prix j'ai gaspillé 2 PA mais c'est pas super super grave j'avais oublié que l'Euginac jouait R et qu'il allait me tacler bon c'est bien il a tué la foreuse ça c'est bien le stiment il fait pas grand chose depuis tout à l'heure l'embuscade à 170 là putain il a dépensé 6 PA sur le roquet en vrai au moins j'ai un relais du dragon moi ça me va son boeuf tout piqueux elle aura pas servi à grand chose la game est très spéciale encore mais on est bien là ils arrivent pas à focus correctement bon l'Ossa il sert pas à grand chose ses invoques servent à rien ça fait longtemps que j'ai pas vu un Ossa pas terrible après il sait pas qu'il est mauvais mais il peut pas faire bien mieux j'ai envie de dire zone aveuglement un peu chiante ok je vais prendre Dave Teta dans ma gueule bon les pre-tech vont partir ça ira mieux là et la punition qu'un train est de préparer il faudrait que je pense à relancer le pacte ouais il faut que je relance le pacte là c'est vrai qu'il a joué des buffs le FK oh l'Ossa ok le FK feu le FK feu mais pourquoi il joue pas Egide ce mec vraiment je le capte pas putain le sort le sort Egide c'est l'un des meilleurs du jeu là faut jouer avec les mecs bon on est quand même pas mal j'ai encore la mutilation possible je suis pas tant hérodé que ça le steamer n'a pas d'embuscade possible donc ça va on a des bonnes raies sur le mod nickel nickel petit proc émeraude petit proc croco FK 1400 points de vie oh il va commencer à mettre des secouristes le relou putain 1400 shield c'est quand même pas mal steamer pour ce genre de tour bon après il a tapé que dalle j'aurais bien aimé mettre une grosse punition mais il y a toujours un bouc efficace ou un rempart dans ce combat il faudrait que l'Ossa debuff même avec du debuff en vrai c'est galère je sais même pas ce qu'il a mis comme spell toison bouffant toison bouffante c'est pas mal en vrai enfin là ça donne du shield à tout le monde wishseeker ça va j'ai encore le relais là ils vont tous être taclés dans le coin c'est bien ils ont de la chance notre FK joue pas retrait parce qu'ils auraient eu 0 PA ok il a debuff le bouc d'effet K mais là il va rempart non pas le dragon on va commencer à être un peu mal mais on a la relance de mutilation donc ça va j'espère qu'il joue pas Agide oh putain je sens il va jouer Agide non mais il fait K-Steam c'est vraiment trop chiant ok il joue pas Agide je crois oh le coup de dague à moins 150 là bah 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 petite Ataraxie qui sert à rien j'adore ce spell vraiment à chaque fois que je vois des Ataraxies je me dis attends mais c'est des PA dans le vide le sort sert à rien vraiment ok le rempart il met bien punition sur le rempart ou quoi là il y a moyen la prévisue elle est buggée je pense hein m'étonnant que ça tape du 1400 je pense qu'ils sont complètement dans l'abus non je pense que c'est full bug je vois une prévisue à 1300 là j'y crois pas trop il aurait pu rempart le ça avec il est dans le rempart le ça on va tenter cette punition mais bon la crocobure elle doit tuer je pense quand même je peux essayer d'assurer le kill avec la croco ok c'était optimisé bah comme quoi la pupu a quand même fait mal au final bon elle a pas tapé oh quand même elle a tapé bien la pupu non ça va on a quand même tapé plus de 1000 le bon kill crocobure comme ça j'ai plein de soin fouet une ressac c'est assez bad c'est game c'est gagné normalement on a pas encore perdu je crois aujourd'hui en live j'ai fait un combat telle heure j'ai perdu mais c'était pas en live bon j'ai bien fait de jeu mode R dans cette game c'était bien vu que je mets des gros carnages ça passe au dessus du rempart le rempart est pas trop gênant si j'arrive à remettre une punition là avec mes points de vie bon à mon avis ça sera fini avant mais bon putain enfin il a mis un vrai sort défensif ça fait deux combats je suis avec lui première fois qu'il fait bastion au barricade voilà le barricade il est bien c'est qu'il fait c'est qu'il fait c'est qu'il fait c'est quand même pas terrible Ojinak en vrai depuis tout à l'heure on en croise ça fait pas rêver comme classe c'est pas méta clairement genre t'as contre un Oji t'es pas en mode putain non Ojinak on va perdre pourtant c'est pas trop mal contre Saki avec l'érosion bon flemme de poser l'ébène parce qu'on va aller là-bas ça va le gêner en plus je suis barricade donc c'est rentable on a bien carré cette game en vrai on a bien tanké bon la team a aidé avec les boosts les protections mais c'est les games que j'aime bien quand je me fais focus une foreuse warpov et SPK bon ça dépend mais là dans cette game là c'est sûrement warpoineuse bon si les deux full tap normalement ils tuent Ojinak bon si les deux ils tuent bon si les deux ils tuent bon si les deux Oh dommage j'ai pas la punition ce tour là Je l'aurais mais explosé Parce que là j'ai vraiment pas de vita max Oh là la punition elle t'a pas 2000 pour de vrai Le sub le combat sera fini avant Je vais run down exprès pour voir la 3ème punie Enfin la 2ème punie Oh la prévision est à 1000 mais parce qu'il y a l'ivoire en fait Genre je pourrais pas La prévision à 1000 sur l'ivoire donc je sais pas si ça veut dire 2000 ou pas Parce que c'est bizarre il y a deux lignes un peu Je sais pas Je sais pas trop Il va me tuer avec son ressac là C'est possible de toute façon il est mort derrière Et je suis même pas sûr que ça me tue son truc Oh alors là si je mets une punition avec 1000 points de vie comme ça là Non alors là c'est sûr que je tape du 2000 là 100% Puis il a pas beaucoup de raise Alors là c'est sûr qu'il y a une punition avec 100% Ok les mecs sont sur le live Ils ont écouté le live Ils ont tous passé Mais bon là il a même pas assez de points de vie Oh regarde la prévision sur mon allié là Mais lui il a pas assez de points de vie On peut pas le soigner avant Bon vas-y tant pis Oh la prévision de malade Ça fait longtemps que j'suis pas vu une ligne de dégâts aussi élevée Pas sur un putsch Alors là c'était un kill mais tous les jours là Combien d'Aji et de dommages R ? J'ai beaucoup d'Aji et de dommages R 1170 et 180 dommages R Simmer Benji pour le sub merci beaucoup Bon on est reparti avec l'Ossamodas terre bizarre mais pourquoi pas Ouais l'hypermage il a mis un mot de feu je crois C'est bien s'il joue mot de feu Parce que vas-y déflagration contre FK c'est vraiment bien Bon si tu revins un cratère Quoique ouais si je pense quand même qu'il est terre Le Sram qui joue sans pre-tech avec un truc qui donne des PA Et le FK il est même pas niveau 200 115 technologie il est bien dans ce combat La map est pas très grande Et franchement vu lui sur sa cri On s'en fout qu'on plait Alors tir éloigné sur cette map Il joue même pas En plus tir éloigné sur cette map Il a même pas donné la portée au Sram C'est un peu un radin Parce que le Sram il aurait bien aimé la portée je te le dis Putain qui se rappelle quand la flèche expiale Mais telle étape pesanteur en vrai C'était stylé Sur quoi se base les dégâts de punition Ça se base sur tes points de vie érodés Ouais le Sram il joue réseau Clairement il joue pour un tour 3 Et notre compo pour contrer un réseau Y'a pas de dinguerie On peut le contrer un peu Le Samodas avec des invoques Moi j'ai le Pilori qui est cool Je vais peut-être garder mon épée Pour la mettre au moment du réseau J'ai pas fait gaffe où il a mis son mortel Là y'a de l'espace Donc peut-être ici Si le FK passe pas par là Il sera peut-être là Ouais ça ça va Il peut balancer des invoques dans les pièges Mais il joue pas R Donc il peut pas balancer de tofu Ah j'aime bien ma team Kavance C'est ça que je veux voir Moi j'ai condensation l'upermache pour l'avancer Le Samodas pareil Il relaie pour avancer Mais il a relaie c'est ça En gros il a relaie avec une informo C'est un peu de la merde de faire ça Faut pas qu'il utilise son informo du coup Et je pense qu'il va l'utiliser Non Non faut qu'il la garde Parce que ouais relaie informo C'est quand même pas la tech Le permage aussi Si il joue Boubou LM Il peut Boubou LM Rush dans les pièges Et une fois qu'il a Qu'il a pris un dégât de piège Il fait empreinte Et il sait où elle s'rame Allez un FK à retrait C'est passionnant Il est pas niveau 200 C'est abominable A nos chevelus De toute façon le permage Faut qu'il avance Ouais voilà Faut avancer Là tu vas sur qui tu veux Mais à mon avis Faut aller sur le FK Voilà du debuff Tous les tours il fait ça De toute façon le srame Il est pas dangereux Ce tour la vente Le placement là En pleine ligne Contre un KRA Faut pas faire ça Faut pas faire ce placement Contre KRA là Il était là avec 2 PM Faut aller aller genre là Faut pas faire des placements Comme ça Regarde là t'es en free Érosive et tout Le KRA il est haut Oh la curative Tain la curative Il va disparaître Est-ce que je transpo Mon allié là Parce que c'est un peu chiant On va pas poser les bêtes Maintenant Quoique si je peux Fait chier ce t'ivoire de mer Du coup on va d'isolation Plutôt J'aurais dû le faire dans l'autre sens J'avais pas vu l'ivoire C'est pas grave C'est la dernière fois Qu'on verra curative C'est vrai On va pinger le nébuleux S'ils avaient pas suivi Variant de curative Flèche empoisonnée Mais curative Il n'existe plus Dans le prochain patch Flèche d'abolition Flèche curative Tire critique Ça n'existe plus C'est 3 sorts Merde J'ai encore pas fait gaffe Où il a mis ses mortels Bon logiquement Il était là Il les a mis genre là Là ou là Pas trop dur à spot ses pièges Sinon vers l'ossa Mais je pense pas Là ou là Téléjam midlife Il va boucler FK Il pourra se refaire des buffs Petit eben à 340 Ça semble assez free win Cette game honnêtement Je sais pas Faudra faire gaffe au SRAM Qui est le seul Qui peut faire des trucs Mais ça m'étonnerait Qu'il fasse un réseau sur moi De toute façon Je te le dis A mon avis Le réseau il est là-haut Ouais le FK Il vient de TP ici Donc à part s'il a TP Juste devant les pièges Mais ça m'étonnerait un peu A mon avis Le réseau il est là-haut Je sais pas si je joue Gardien élémentaire Alors je sais pas Pourquoi il tape le KRA Il va ramener un peu le FK C'est pas mal Il devrait le déflag Et si je joue polarité Il peut le polarité sur moi Quasiment mort ce FK déjà Ok elle a vu le nez Ah petite percutante C'était pas terrible Il m'a retiré des PA Bon ça c'est limite bien Ça me laisse passer Bah en vrai Il devrait réussir A caler son réseau Mais Je sais même pas Si ça a assez pour eux Pour gagner Parce que Il y avait la perfusion Là c'est ça Parce qu'après Leur FK il est mort Tiens on va pénitence Ça pourra foutre le bordel Je sais pas si je pénitence Lossa ou Luper On va pénitence Luper mage Ça pourra potentiellement Foutre le bordel Bon si je reste là C'est qu'il est sûr Je me prends le réseau Mais vas-y tant pis J'ai envie de voir Donc là il devrait Me le mettre facile Parce qu'en gros Il y a son réseau qui est là Il va mettre son double Chakra méprise Donc je devrais crever Bon c'est même pas sûr Que je meurs Mais je pense quand même Il a un nébuleux Il a mis beaucoup de pièges Non là s'il tue pas C'est grave Mais ma team est censée Gagner derrière Ma team est censée Gagner derrière Ah il met sur Lossa Plutôt ok Mais Lossa je sais même pas Ouais s'il le tue Quand même normalement Il y a beaucoup trop de pièges Ça fait depuis le tour 1 Qu'il en met Mais on est quand même Censé gagner je pense On va lui dire Gokra au calme Quoique Gokra ou Sram Non vas-y Gokra comme ça Ça le tacle En vrai Il m'aurait tué Si il le mettait sur moi Pourquoi il a mis un drain Un air alors que c'est un hupper feu Mais qu'est-ce qu'il branle C'est en plus Il le debuff après Il enlève le malus d'Aji Bah ma team m'a pas voulu casser le réseau Pourtant je l'ai ping où il était J'aurais peut-être pu moi Mais je préférais tuer le Fekka Quand même Puis je pouvais le tuer Il a combien de rés le Sram Ça va il a quand même un peu de rés Je vais peut-être aller sur le Sram Moi je sais pas J'hésite Éviter qu'il repasse invisible Il a fait un peu de la merde On lui permet J'allais le tour d'avant Oh l'expia de fou Non on va aller sur le Cran On nique J'aurais dû réchecker l'ivoire Mais il bad Faut qu'on joue aggro Si mon hupper avait pas troll Le Cran était déjà mort Mais là il va peut-être quand même le tuer Sram en bas nébuleux Ah est-ce qu'il peut tuer le Cran Il n'y a pas d'ébène J'ai pas eu mon ébène Il manque un PM Bon même s'il le tue pas Le Cran fera pas de miracle Normalement c'est game Cran haut c'est quand même pas la tech Le Cran il a son invite Tour 6 c'est ça ? Je sais même pas s'il va pouvoir rejouer avant Ouais moins 500 à l'attaque mortelle Un peu normal Il tape en bas nébuleux Ouais Cran haut prochain match Ça devrait être pas mal Flèche rédemption ça a l'air vraiment sympa Et il y a d'autres trucs aussi La flèche rarentissante Elle a l'air insane Ouais flèche rarentissante Ça m'a l'air insane Par contre le placement du Cran Il pue sa mère Parce que je peux entamer le Sram Et en même temps tuer le Cran C'est vraiment très très naze Comme placement Sans être méchant C'est la vérité Là je vais faire des gros dommages collatéraux Et je vais entamer le Sram De fou furieux Là je vais tuer la Crocobur By the way Je sais pas je me pylorie En vrai y'a même pas besoin Autant que je full tap Quoique peut-être un petit sort safe Quand même vu qu'il va être en nébuleux Allez On va faire une petite mutilation Donc là tu vois J'ai pu tuer le Cran Et en même temps J'ai mis quasiment midlife L'A Le Sram banal Ah Cran haut ça devrait être sympa Après le gros problème C'est que bah Cran Ça reste bad quoi De manière générale Il va se rendre méprise Faut juste qu'il tape là Là s'il peut me le ramener un peu Avec une création Je suis pas contre mais Le Sram qui peut quasiment clutch En vrai dit Si le Si l'Upermage il troll Parce que là il tue l'Upermage Il passe invisible Et après il peut me gagner Mais bon Je sais pas s'il va survivre là En plus on va pénitence En vrai ça va être pas mal Comme ça ça protège mon Upermage De toute façon je pense que je le tue Le Sram non Je sais pas Pas sûr C'est dommage Je mêlée au distance Ça j'en sais rien De toute façon il va passer invisible Ok Ah bah il allive Bon En tout cas je joue premier Il est tout derrière Ah il pense qu'il y a des mecs là Peut-être Ouais c'est peut-être ça C'est un roublard au trait Mais il a 18% Zobaldo poussait très fort Contre nous Ça a counter de fou Notre gameplay Il y a deux boubous Rays mêlées Et un Nujina Qui a des Rays mêlées Enfin qui a des Rays de base C'est pas la meilleure game Pour le jeu Mais bon Bon après Dans tous les cas Tu te fais deux matchs Mêlées en sacrée Donc ça change rien T'as zéro stat Non non j'ai des stats C'est un bug d'affi Le truc que tu voyais C'est un bug d'affi Mes stats sont répartis Il a fait quoi L'hypermage Il a juste mis un gardien Bah frère C'est un peu de la merde Quand même Ah ouais Il flaire tourin En plus c'est vraiment bad Parce que logiquement Si c'est un roublard Normalement constitué Il fait gaboum ici Et il fait péter des bombes là Ça me booste Et ça tape Louginac Après est-ce que c'est un roublard Normalement constitué Ça je suis pas sûr Allez normalement Quand même C'est pas compliqué là Par contre il fait quoi L'hypermage J'ai resté à 15 bornes Derrière là Ah c'est un hypermage Multi Il a dit The ball de poux Je crois Mais non jure 70 écrits 5400 points de vie Il est de poux Oulala Et qu'est-ce qu'il fait là Il fait pas de kaboum Ah c'est pas terrible Ah les roublards Ils savent pas Qu'il faut arrêter De faire des murs de bombe Il a passé avec 2 PA Bon il a retiré plein de PA Son gameplay est fumé Mais ça se voit Qu'il sait pas jouer roublard Ça se voit Sans être méchant Tous les roublards du jeu Avec un minimum Deux de QI Zone kaboum Il fait péter 2 bombes ici Ça retire les PA Ça me donne les PA Enfin bref Et il a même pas érodé Effectivement Ne pas éroder C'est clairement du troll C'est clairement du troll Parce que Il y a Zobal Ou Jinak Ou ça en face Si t'érodes pas On tue jamais Le seul truc positif C'est qu'il a retiré Beaucoup de PA Mais bon C'est pas très dur à faire On va quand même Focus c'est tout Jinak Je pense Par contre L'Upermage Il veut gagner la game Ou il veut nous laisser En 2v3 Parce qu'il est un peu loin J'aurais du maîtrise avant C'est pas très grave Mais comment ça Deux no crit d'affilé Mon co-culte N'est pas boosté Ou quoi Ok les dégâts sont pas mal Moins 700 c'est cool Là il y a le placeron Qui tombe C'est pas ça On aurait bien aimé Un trombon quand même Bon il tue la bombe Ça on s'en fout complet Ça c'est Osef royal Alors l'Upermage multi Parce qu'il joue en horreur pourpre Que va-t-il faire Parce qu'il se hors map tout seul Il est obligé de traverser Pourquoi il a pas juste avancé Le tour d'avant Je sais pas ce qu'il a branlé Je sais pas ce qu'il a foutu Mais c'est pas grave Enfin Si c'est un peu grave Mais Obligé de traverser Alors qu'il aurait pu avancer Avec ses PM C'est un peu bizarre Les dégâts sont inexistants Pour l'instant En fait il joue au multi-éléments Mais il fait pas de combinaison élémentaire Donc ça risque d'être assez bad Ouais On est en 2v3 Pour l'instant il ne sert à rien Ok il aura quand même Tu en bouffe tout J'enforge je lave le lot ça Bon bah il a quasiment fait Deux tours dans le vide Parce que même là Son tour a Ouais il a tu en bouffe tout C'est juste ça Est-ce qu'on peut avoir Des boosts kaboom quand même Parce que c'est quand même Le gros truc roublard C'est quand même kaboom quoi Et on est tour 2 On a toujours pas de kaboom Après peut-être qu'il veut une triple zone Mais je pense Y'a pas besoin de triple zone Genre là tu kaboom Et tu fais péter deux bombes C'est tout C'est pas dur Franchement c'est pas dur Alors peut-être Alors peut-être Ok Kaboom Alors mets toi Dans l'étoupie Parce que tu gagnes pas les PA Tu n'es pas dans la zone Tu n'es pas dans la zone Tu ne gagnes pas les PA là Avec tes étoupies Tu n'es pas dans la zone kaboom Et bah putain Dis-toi que ce mec A sûrement 15 fois notre côte Alors qu'il Ça se voit qu'il lance ses sorts Aléatoirement C'est vraiment pas méchant Y'en a qui vont dire Mais ça peut Oh je Il débute en colis Laisse le tranquille Ouais 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 C'est pas grave Alors Le bouffetout Il va être pour ma gueule Bon je devrais l'encaisser Sans trop trop de problèmes On va keep sur le jnac Mais c'est un peu relou Parce qu'il n'a toujours pas mis De trombelon Pourtant on avait quand même Demandé un trombelon ici Et le roblar Il est pas là pour gagner Il veut pas Mes deux teammates Mais vraiment J'abuse pas Mais mes deux teammates Sont pas trop là pour gagner On va quand même essayer Mais ils ont pas vraiment Envie de gagner pour l'instant Ah je pense qu'il a re-roll aussi Ouais Là clairement On n'a pas l'impression Qu'ils ont envie de gagner Ils font vraiment n'importe quoi Les deux Ils ne servent à rien On va devoir keep Keep sur l'UJ Putain j'ai mis Bain de sang pour une fois Peut-être jouer bain de sang Je sais pas Putain je tape fort En vrai Je vais me prendre Un full tour de pouce Ça fait chier Et si je pilori Il peut me l'enlever Ça sert à rien pour l'instant Je peux même pas détacler Ouais c'est pas terrible C'est cette situation On va être très très mal En HP Et je sais pas si mon hypermache Pourra vraiment nous sauver Parce que là Un zobal c'est en full tour Il nous détruit Après vraiment Je vais pas râler Mais je n'ai pas de team Vraiment ils ne servent à rien Si j'arrive à rejouer un tour On est bien Le bouffetou il devrait crever Normalement il perd la piqûre Ouais j'ai quand même bien fait Le pack de bain de sang C'était bien Alors est-ce que mon ami Lupermage Peut jouer au jeu Parce que s'il avait joué au jeu Dès le tour 1 Le Uginac était déjà mort Je sais pas Peut-être me boubouer les Ah non il joue pas boubouer les Merde Ok bon Il tape que dalle Mais au moins il joue Ouais il tape que dalle Ça va mais C'est pas la folie quoi Il le tacle pas malheureusement Ça va être compliqué De me refaire jouer un tour Là je me prends Les dégâts de l'Uginac Les dégâts de l'Ossa Et le Roublard C'est en map tout seul Du coup il va rien faire Le gardien élémentaire Qui sert à rien aussi Ça va on a des bonnes R et terre Et normalement L'Uginac il est R Et l'Ossa il est terre Donc bonne nouvelle Il a une croco lui non ? Ouais Non mais ouais Il a tapé assez bien Lupermage C'est de faire avant Je sais pas pourquoi Il a pas avancé Dès le tour 1 Je comprends pas J'ai pas vu le tour 1 Ce qu'il a fait Mais je crois Il a juste mis son gardien Il y avait aucune raison De pas ce tour Ok j'ai mis 500 HP Alors est-ce que le Roublard Il a fait tellement de la merde De retirer des PA Un Zobaldopou ça sert à rien du tout Parce qu'il peut te faire Deux comédies pour 4 PA Alors qu'il fallait évidemment Retirer des PA L'Ossa Je pense pas que l'Ossa me tue Mais c'était quand même Un bon tour de merde C'était vraiment de la merde En plus il peut quand même Mascarade Donc je t'ai même pas dit Que je rejoue Oh non je suis désolé Mon pote Roublard Mais tu es trop nul Là vraiment je peux pas Il n'y a pas d'excuses Même s'il a re-roll Tout ce que tu veux Et les niveaux 200 Il n'y a pas d'excuses Il se fout de la gueule du monde Et en plus c'est même pas un problème En mode vas-y Comment dire Genre ça se voit Qu'il est paumé sur la carte Ça se voit Il retire pas l'épée Aux bonnes personnes Depuis tout à l'heure Tiens il a mystique son bouffetout C'est un lucky ça Ouais il a mystique son bouffetout Bon là il y a la bonne nouvelle pour nous C'est qu'on va pouvoir se pilori Ça c'est très très cool Comme ça on pourra pas se prendre De dopou du Zobal Par contre il peut Mascarade Ça c'est moins bonne nouvelle ça On va se pack 200 aussi Pilori pacte Et puis après ça part en post-prod On essaye de tuer Lujenac Mais je pense qu'on a pas les dégâts Ouais ça va être coup de cac X2 1 bain de sang je pense Je peux mutilation après en vrai Mais bon Faire les dégâts Ouais le bain de sang il est cool quand même Il soigne bien Non c'est pas mal hein Je le tue quasiment Lujenac Non c'est parfait comme tour On va même pas mutilation Comme ça on grid bien Mais normalement c'est un bon call Parce que j'ai le pilori Qui va me faire tanker Bah écoute on fait grave le taf Quand même on a les 2 PA du Roblar Qui sont utiles Mais je capte pas Pourquoi il s'est pas mis dans la zone Kaboum le tour d'avant Là on carille bien c'est cool Petite torto Non mais là Là vraiment c'est C'est réel Le Roblar il est perdu Tu vois c'est pas C'est pas personnel C'est pas méchant Je sais pas qui c'est Mais il est perdu Tu vois c'est un fait Ça arrive hein Il a le droit d'être paumé Mais me dites pas qu'il est pas paumé C'est tout ce que j'ai à dire Ouais il a sûrement re-roll Ou alors je sais pas Il a repris Dofus Mais j'ai pas l'impression Qu'il ait repris Dofus ou quoi Parce qu'il a quand même Un stuff pas mauvais J'ai pas l'impression Que ce soit un problème de stuff là Allez temps arcanique peut-être Y'a son gardien qui tape aussi Par contre s'il tue pas Lujenac J'ai risque de m'énerver Ok c'est bon Y'a son gardien qui devrait tuer Au pire il peut assurer le kill Mais bon Il va assurer le kill Le gardien devrait taper assez fort Mais je crois que le Samota Ça rage quitte non Mais là tu vois Ce genre de combat Ça m'énerve un peu Parce qu'on gagne Mais alors déjà c'est pas fini On va perdre Mais vraiment le Roblar Il va gagner Mais il mérite pas de gagner Enfin Il est perdu Ça se voit qu'il sait pas jouer Y'a des mecs Qui jouent Heliotrop Ils jouent 100 fois mieux que ça Et ils perdent Juste parce que leur classe C'est pas très forte Et Roblar c'est l'inverse Enfin genre vraiment Le Roblar il mérite pas de gagner Même l'Upermage d'ailleurs Ça va qu'il s'est un peu rattrapé Sur la fin Mais c'est vraiment pas terrible Là pareil Il a pas mis de trombelons Alors qu'il y avait une zone Non Il y avait une giga zone trombelons Frère Mais des trombelons Enfin je comprends pas Bon c'est pas grave Le mode du Yacht Qui a été pas trop mal Dans cette game On a pu mettre un bon pilori Non le mode du Hypermage Il tape à zéro Il tape sur un mec Qui était bien tanky Mais Je suis pas sûr Qu'il soit terrible Hypermage au repos par contre Le mode il doit être agréable Parce que tu peux taper Avec tous tes spells Et tout C'est toujours fun Mais je suis pas sûr Que ce soit très très fort Je sais pas comment on a gagné ça En vrai Parce qu'en plus C'était pas trop mal opti En face Ils avaient tous un pretexte Ils avaient une bonne compo Ils ont pas l'UG Ossa Je sais pas comment on a gagné Le Roblar a quand même été utile Il a fait du retrait Il m'a donné 2 PA Mais Il aurait pu être 10 fois plus utile Que ça quoi Facilement Bon on va taper l'Ossa Je pense En plus il est déco Quoique c'est peut-être mieux De taper le mec Qui Bon j'en sais rien Non on va taper l'Ossa Faut juste que je me tue Là sur le fin de tour Quand même Pour jouer un peu safe J'ai pas de prévisu là Il tape bien Il est sur une écorce de brousse Les dégueules C'est pas mal Non le mode Uyad Qui fait le taf Bon on a bien Carissé le game Je pense Il est en queue beauté Ou pas On finira là du coup Ça s'il EB Ça tape son Ossa Parfait Ouais il suicide Putain l'allié Peut pas faire proc Sans forge de lave C'est vrai Ça serait broken En vrai T'imagines tu fais le mot de frayeur Sur ton allié Et tu lui donnes 200 de shield Ouais ça serait une mécanique Intéressante en soi Bah écoute On gagne On gagne On va pas se plaindre Mais Ouais c'est quand même Un peu frustrant De voir le roublard paumé Et qu'il gagne Après Peut-être qu'il verra Il verra le live Le vidéo Le replay Ou je sais pas quoi Et il pourra s'améliorer Mais faut qu'il fasse gaffe Parce que sa classe Va être nerfée dans une semaine Enfin si vous voyez Cette vidéo sur Youtube Je sais pas si elle sera sur Youtube Cette vidéo Mais Ça sera déjà live A mon avis Non en vrai J'ai bien fait Je vais bain de sang Je préfère que la supplice Quand même Il y a trop souvent Des zones bain de sang Surtout contre ça Oh le proc vulbis Ça va cogner Mais j'ai plus de maîtrise Ça tape fort Sur un bouclier précieux 70 récits de bouclier précieux Ça tape du 1200 C'est vraiment violent On a vraiment carissé de game Pour le coup J'ai l'impression qu'on a tout fait Les dégueux Écoute Benef Une petite performance de carie Ça m'est bien Putain comment il peut avoir Aussi peu de côtes Sur roublard En vrai c'est grave Bah crafeux Le seul positif C'est la flèche paralysante Mais bon Maintenant qu'il retire que 3 paix Et plus 4 Bon on est contre quoi là Osa Kras Steamer On va rejouer En vrai je pourrais jouer R Je pourrais jouer O Pour les zones Est-ce qu'on se tente un stuff O là Allez pour changer un petit stuff O Allez pourquoi pas On a pas mal joué Uyette On va jouer un petit mode O J'espère que j'ai les bons sorts quand même J'aime pas sacrifice en colis random C'est mort Non Sacré en haut contre leur comble Ça m'a l'air pas mal Si je peux clean les tourelles Avec les déchaînements Je peux clean les invoques Putain il est en capa de cham le steamer Oh j'ai rêvé là Non j'ai pas rêvé Il est vraiment en capa de cham Ce n'est pas une blague Putain j'aurais bien fulgudé le tourin Vous me connaissez mais J'ai trop envie de rush tourin Et ma team va m'insulter si je fais ça Oh comment j'ai trop envie En vrai Oh il faut le faire Non il faut il faut il faut Je run down je run down Tiens on va t'attirer toi Non en vrai de vrai je pense que c'est un bon call Je suis quand même vachement tanky là J'ai ceinture servitude J'ai un pre-tech J'ai des rezs corrects Oh il tape fort Il a un ébullé peut-être Ouais il a un ébullé c'est pour ça Je vous le disais c'est un peu élevé Il tape fort mais il a un ébullé Ça se comprend Punitif je comprends pas Je sais Vraiment je vois encore des cras joués punitifs Je suis là je réfléchis je me dis Attends Laisse moi voir Donc tu préfères un sort Qui est tous les deux tours Qui coûte un PA de plus Qui a une moins bonne flexibilité Parce que la portée minimale et tout c'est chiant Qui tape moins fort que jugement Ça tape moins fort que jugement by the way Même quand elle est boostée Même au tour 3 ça tape moins fort que jugement En fait je comprends pas comment tu peux te dire Là il faut jouer punitif Je comprends pas En fait je vois pas le point positif Genre même jugement je te jure C'est pas une blague Même si c'est une punitive tour 3 Là jugement tape plus fort Vraiment c'est très sérieux Y'a que au tour 5 Où elle va taper plus fort qu'une jugement Et encore franchement c'est limite Donc je capte pas Pourquoi y'a encore des gens qui font ça Alors attention parce que Prochain patch par contre sur cras Ça va être nerfé jugement Donc peut-être que la punitive va revenir Mais là on est sur le patch 2.63 Donc sur le patch 2.63 C'est du trolling Pur et dur de faire ça Sur le patch d'après 2.64 C'est pas forcément du troll Puisque la jugement Ça va être une seule fois par ennemi Donc tu pourras pas en mettre 2 Donc pourquoi pas Et encore Franchement pour moi Le jugement restera quand même plus fort Je pense Pour moi ça restera quand même mieux Mais à la limite vas-y Prochain patch si tu veux Je peux l'accepter Bon en vrai Je regrette pas d'avoir rush comme un malade Je pense que c'était le bon call J'ai pris cher Mais je sais pas Ça me fait pas très très peur Vu que j'ai en pre-tech Je joue sacré en plus Ouais ça fait pas très peur J'aurais peut-être dû jouer la variante de punition Pour faire des giga zones folie Mais bon là j'ai été érodé Donc c'est peut-être pas plus mal De toute façon on va fumer le steamer Il va crever en 2 secondes Il est pas assez tanky Donc voilà Juste S'il y a encore des cracks J'ai punitive A part s'il y a vraiment une explication C'est jamais punitive C'est tous les jours jugement En plus oui prochain patch Attention la jugement C'est qu'une seule fois par-ci Mais les dégâts sont EP Donc même prochain patch Je pense que le jugement C'est beaucoup mieux Bon j'aime bien ce que fait ma team Là ils ont tous rushé C'est très bien J'ai pas rushé tout seul La team a capté les plans Oui oui les dégâts de jugement Pour un sort à 3 PA Je sais pas s'il y a d'autres sorts Qui tapent plus fort que ça Ça tape vraiment trop fort Et puis ça s'énergise bien Avec l'acuité absolue forcément Ça c'est quoi cette interaction Ah merde ça l'a pas tiré Comme je pensais Bon c'est pas grave On va le refaire Putain il est quasiment mort Il y a l'ébène Plus la crocobure Il est quasiment cuit Oh la triple zone Avec la ceinture En vrai c'est trop satisfaisant De jouer ceinture servitude Plus crocobure Genre c'est vraiment une dinguerie Pour le coup Et quand t'as ce genre de schéma Là où t'attires toute la map Tu fais une zone régène Plus 600 En plus il se mange un ébène L'ébène il va taper fort Regarde comment c'est moisi Alors à noter aussi Que flèche complice Pour moi c'est mon avis Pour moi flèche complice Le sort il existe plus Prochain patch Parce que c'est la varante D'empoisonner Et empoisonner C'est un sort légendaire Tu peux pas jouer sans Genre A part en PVM si tu veux En PVP tu peux pas jouer sans Flèche empoisonner C'est vraiment trop une dinguerie Donc flèche complice Pour moi qui n'existe plus Mais c'est pas forcément trop grave Parce que t'as plein d'autres outils Vendetta c'est une dinguerie Oeil pour oeil c'est une dinguerie Flèche et rosive Qui va devenir un sort de fou Bon il est mort le steamer Il est mort L'ébène Et à part s'il a pas de croco Ah il est peut-être pas mort Il a pas de croco L'ébène va taper du 450 Non allez j'ai un peu forcé Mais bon 377 c'est bien Putain le steamer Il a pas joué la game Il a 180 points de vie On a tapé notre meilleur rush Ah le steamer qui a FF Il a même pas joué son tour Il a mental boom Bon bah c'est le game Dès le tour 2 Comme quoi tu vois Y'en a pas mal qui m'auraient dit Mais ça tu suicides Avec ton rush tour 1 Et bah non Free win Grâce au rush tour 1 Bon après je pense Que cette game était free win Même sans rush tour 1 Honnêtement J'avoue que la flèche Ralentissante prochain patch Ça va être une dinguerie La zone elle est ultra grande Après c'est la varante d'Imo Ouais Non cra ça va être sympa Mais je pense Ça va quand même rester De la merde Ça sera mieux que maintenant Mais ça va rester très bad Simeracuzan pour le resub 13 mois Merci beaucoup La petite sauvegarde Qui met bien Bon on est dans la winner's queue Aujourd'hui On fait que de gagner On a des matchmaking plutôt ok Mais le matchmaking sacré M'a l'air ok Genre Juste c'était chiant au début Parce qu'on a affronté que des FK Mais le matchmaking M'a l'air jouable sur sacré Comparé à d'autres classes Tu penses quoi du sacré feu C'est bien sacré feu en vrai Mais moi j'aime bien Les modes mêlées Le mode du yet J'ai déjà fait plein de combats Avec aujourd'hui Je pourrais rejouer Si tu veux Mais j'en ai déjà fait plein Putain j'ai la flemme De finir le steamer là Je go sur l'eau ça Ou le kra Je pense que je vais go sur le kra Ça va le tacler Ah mais il met de la pouille Il vise Je pense que je vais laisser Lujnak tuer le steamer Je vais aller sur le kra moi Il y aura une vidéo bientôt Sur le menu yet Pas trop se prend la tête Je vais juste taper comme ça Ça bug là J'arrive pas à faire le mode Faut juste mettre un turbulent Turbulent vulbis ocre T'as 12-5 Crater air d'opou Ouais Avec le mode des écaflips Je suis pas convaincu Ouais la punitive du tour 3 Qui tape moins fort Qu'une jugement Mais c'est fou Qui l'aurait cru C'est vraiment de la merde Dis toi il a un nébuleux Dis toi il a un nébuleux C'est très grave Il aurait pu ne pas le taper Parce que de toute façon Il crevait avec les bennes Il a tapé 850 Il a crit Il a crit au nébuleux 844 C'est de la merde Ce n'est pas viable C'était une bonne game Pour jouer le mode haut Aucun regret Là c'est parfait Pour prendre toutes les zones Et tout C'était parfait Ok sur charge runique Peut-être Non mais cra Il y a des trucs à tester C'est pas mal Non mais cra Je pense Ça va être un troisième pic Au guettier A mon avis Ça ne va jamais piquer C'est vrai que Prochaine God League Il y aura le patch Normalement Ça va être grave bien Prochaine God League Normalement Alors ce n'est pas une bonne nouvelle Pour Solary je pense Parce que Solary A mon avis On a été vraiment Ultra OP sur ce patch Maintenant nouveau patch Si on ne traîne pas assez Si on ne s'adapte pas assez bien On va peut-être un peu galérer Au début de la God League On verra Il a quand même réussi A prendre un kill Pas mal Est-ce que je continue sur le Kra Ou est-ce que j'essaie D'aller tuer l'Ossa Peut-être aller sur l'Ossa Mais Kra ne sera pas joué A mon avis J'y crois pas trop A part si tu es vraiment Sur le combat Ou tu es sur une giga grande map Avec un panda Ou quoi Bon je fous le déchaînement Flemme de réfléchir Mais ouais Normalement Ça sera sur le nouveau patch Ça sera le 3 juillet Donc on espère Qu'ils auront le temps De traîner un peu Parce qu'il y aura quand même Le Roblark Qui sera quand même Beaucoup moins fort Donc je ne suis pas sûr Qu'on le joue beaucoup Et le Kra Qui va être un peu buff Est-ce qu'on le verra Surtout le nerf Roblark Qui change Parce que Kra De toute façon Mais on ne verra pas Et Nutrof aussi vite fait Mais je ne sais pas Peut-être qu'on verra Des Nutrof O Et Nutrof O Ça dirait Peut-être Ce truc comme ça Oh non attention La punition La flèche punitive Du tour 5 J'ai ultra peur Ok Il a pu mettre L'état pro C'est cool Bon est-ce que je veux Mutilation pour jouer safe Je peux pack 200 aussi Si je veux Allez on va pack 200 C'est vraiment Trop trop satisfaisant Ceinture servitude Plus crocobure C'est une dinguerie Attention flèche punitive Du tour 5 Ça va être une dinguerie Augmente les dégâts De 72 Au nébuleux Attention Il va taper peut-être Du 1000 T'imagines 1000 dégâts C'est vraiment insane Je tape quasiment autant Avec ma crocobure Non je tape du 400 Avec ma crocobure Pour 0 PA 1200 Waouh Ça lui a pris 5 tours Pour taper ça Non en vrai Ça me fait de la peine Par contre Le jugement C'est broken Pour ça qu'il l'on nerf Comme quoi On a vraiment bien fait de rush On a pas mis une stasse De la game On fait que des déchaînements Comme un gros porc En plus ça c'est pas mal C'est un tir décrit Je sais pas ce que je joue Du coup On a un hyper-mage Si l'hyper-mage joue feu Il peut débof Bon on va lâcher un mode R Bah tiens c'est le mode Que j'ai sur moi là Attends on va juste Reappuyer sur le stuff Pour aller bon sort Ouais ouais Ça devrait être bon Ouais vas-y Petit sacré R là J'ai pas d'esquive Donc si c'est un fécat retrait J'aurais pas trop de PA Tant pis On va juste mettre ça C'est mieux J'ai combien de fuite Avec ce bordel ? 130 On a un nenni C'est bien Si on a un hyper-mage feu On est bien On a pas l'initiative moyenne L'osai joue R Bon ouais le fécat M a l'air d'être Terre retrait Sacré hors terre L'iniripsa qui est légende Qui a pas de free tech Qui a même pas 6 PM Les gens vont me dire Mais ça peut Toi non plus t'as pas 6 PM Oui sauf que moi Je joue Sacré hors Et je joue en abyssal Je suis pas sûr Qu'il a un abyssal Et surtout Sacré hors Y'a pas besoin d'avoir Y'a vraiment pas besoin D'avoir 6 PM Sur une map comme ça Alors que l'iniripsa Lui il en a clairement besoin Bon on verra bien En vrai Lui permet Si il joue feu Ou pas du coup Je crois Il joue feu En écorce de brousse Donc ça c'est bien Bon là Il devrait cleaner Les invoques Normalement Parfait Ça clean un peu tout ça Il a fait une zone aveu Tant pis Ah le Sacré hors Attends mais Le Sacré hors est bizarre Il a les résistances D'un Hush volume Il a sans cesse de tacle C'est chelou Qu'est-ce qu'il a fait Comme stuff Bon et s'il vient Je vais venir le fumer aussi Moi moi je vais rush direct Quitte à me manger des trucs Quoique on va peut-être Prendre notre temps Pour une fois Ça va taper son gardien Si je vais Vas-y on va aller là C'est fine Je suis en ligne 2 Mais c'est pas grave Seamer Pas de deux crabes Pour les trois mois Merci mec Bon on a clean Toutes les invoques C'est pas mal Pour une fois J'ai pas rush tour Je me suis dit Vas-y flemme de me prendre A veu teta Ou je sais pas quoi Est-ce que l'Enerypsa A un abyssal Moins 54 écrite Je l'avais déjà croisé De toute façon ce mec Ah c'est de la torquée Tu penses ton truc Ouais ça doit être ça Ça doit être ça Mais on dirait vraiment On a nos chevelus Il va jouer avec Comment ça s'appelle Et cache Bah non du coup Il a la baguette torquée Donc non On verra Que fait l'Enerypsa Ok il fait un tour Un classique Du coup il a un abyssal Ou pas Ok il a un abyssal C'est bien Bonne nouvelle Mais il a pas d'excuse Il faut quand même 6 PM Si l'Enerypsa C'est quand même mieux Mais ça va Ça va Abdyssal ça met bien Je sais pas du tout Ce qu'on va focus Ils sont tous un peu chiants A tomber Le FK a pas pris tech C'est peut-être la tech C'est peut-être la tech Le FK ouais Ouais il a bloqué La rune feu La dinguerie Bon je prends assez cher Rien de trop trop grave Non plus Il a pas mis de déplumage Bon l'hypermage Faut qu'il y aille Il a plein de PAPM Là il peut manif Ça tue le bouffetout Et il swap de place Faut les manifs sur lui Après il veut peut-être Tuer l'invoque juste Après on va passer Notre vie à tuer Les invoques On t'a personne On gagne pas la game Comme ça Je suis pas sûr Que ce soit très rentable Elle a gaspillé des paires En plus Ouais pas convaincu De ce tour J'aime pas trop Dommage 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 en plus Ça le tue même pas Alors le sac Qui d'en face C'est moi qui va être focus Pourquoi son lapin Il est là d'ailleurs Qu'est-ce qu'il a branlé Je sais pas ce qu'il a foutu Ok bon bah Ça a l'air d'être un sac Leur air On va taper le sacré Vu qu'il est à côté de nous On va taper le sacré Et on va taper le sacré On va balancer les nerifs Ça dans le tas Il devrait renfort Bah il a fait trop de ses modères Et je tutu Avec une carapace torquée Donc c'est normal en vrai Pourquoi son lapin Il la suicide J'ai pas suivi J'ai dû rater un truc Barrecade On s'en fout Il pourra debuff Looper Faudrait que je fasse gaffe Avant pas que de sang Mais ils ont pas trop de debuff Non Ils ont pas de debuff À part Lossa Et l'aveuglement Son sacré D'accord Très bien Mot de silence Je t'avoue que l'aveuglement Sur son allié Je connaissais pas ce move C'est un move intéressant On découvre des trucs Tous les jours Et pas fort Et un petit alternatif Non un petit sélectif Trop pipou Sachant qu'alternatif Ça soigne plus Mais bon pourquoi pas Un petit peu de soin Je suis pas sûr Que j'avais vraiment besoin De soin Mais bon pourquoi pas Il aime trop Suicide son lapinot Non mais en vrai Il est ravagé L'ennemi Ça est ravagé Pourquoi il suicide son lapin Là Genre je comprends pas Là pareil Pourquoi Lossa Il charge ses trucs De tofu Sur l'informe Et pas sur le lapin Je sais pas Vraiment Je veux pas faire le mec A relever tous les fails Mais là c'est que Les gens sont cons Faut dire les termes Frérot Y'a un lapin à côté Et charge tes trucs Sur le lapin Ça l'aurait tué Arrêtez d'être stupide Y'a eu un enchaînement De trucs stupides Le FK qui retire Dépée à son allié Et tout On va lui dire Des buffs sacrés Bon normalement Il l'aurait fait tout seul Mais Pourquoi il Ok ouais Il veut vulné C'est bien La vulné On pourra quasiment Tuer le sacré d'en face Avec la vulné Plus les dégâts De l'upermage avant Il va devoir Mutilation je pense On rappelle que son allié Lui a mis moins 3 PA Quand même Ça ça me met bien Bon il a de quoi survivre Normalement Je sais pas Pac 200 Mutilation Toi pas trop mal Et bah enfin Ils ont tué ce lapin C'est pas trop tôt Pilori On s'en fout un peu Et mutilation Bon de ça on va Transpo On va les taper Peut-être transpo Genre Le FK derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6 On va faire ça je pense Je pense Je peux pas poser L'ébène A part si je suis Tant pis pour l'ébène Je fais pas très grave De pas poser l'ébène Là c'est bien Je vais avoir Petite crocobure Pour me soigner Petit proc émeraude Bon après Transpo sur le FK En vrai Un peu balai Qui peut renfort Mais si gravita L'ébène On s'en fout Au moins il sert à ça On est bien On est bien Parce que là Ok gravita L'ébène Bon bah si tu veux Mais c'est pas très grave Comme ça Le FK En gros c'est comme Si le FK Il passait son tour L'ébène On est en 2v2 Et le 2v2 On est bien Moi je suis un peu mal Parce que je suis sous pacte Mais ils ont pas de débuff Enfin ils ont débuff du dragonnet Oh mama Le coup d'Arpel Dans cette situation là Si vous êtes à la place De l'ignes Aïpsa Ça sert à rien de taper le FK Faut tuer les invoques Petit conseil On s'en fout complet De taper le FK C'est pas 300 dégâts Sur le FK Qui vont nous faire gagner Maintenant Par contre Taper les invoques C'est pas mal Par contre Pareil Pourquoi ils chargent Ces trucs de tofu Sur l'uperma J'ai pas sur moi Vraiment je comprends pas J'ai vraiment du mal à capter Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils me tapent pas C'est moi qui suis dans la merde Normalement Au nu par match Il fait le kill facile Il doit juste taper De 460 C'est tranquille Et après la game est gagnée Mais ouais Ça va pas très bien jouer Ce qu'on voit quand même Putain Il y avait des trucs bizarres Nickel Je peux dépopler ça Oh la petite contribue Ça c'est bien Ça c'est un move positif Dans la game On va poser l'ébène Sur l'ossa Ça c'est parfait En plus ma crocobure Sur le tofu Je sais juste pas Si Je mets une désolation Ou pas Il m'en reste 2 paires En vrai Oh pas Mutilation pour jouer Ça il fallait Faut que je fasse gaffe Je suis sous pack 200 C'est vrai Donc j'ai bien fait Une mutilation quand même Bon ça va pas tuer le tofu Tant pis C'est pas très grave De toute façon C'est gagné Honnêtement Là c'est pareil Taper le Fika Bon après Autant le taper De toute façon Il a FF Mais ça sert pas A grand chose Ah mais il a Dekoro ça Mais c'est au calme Ils ont tous Dekoro De toute façon C'est encore Une victoire royale Merde Je pense la tech A Baélo C'est de pas mettre D'esquive Après hier On était contre D'effet Caroubalard Aussi Forcément Je dois mettre De l'esquive Je joue toujours A League of Legends Mais je fais pas de rank En ce moment Et c'est pas plus mal Je fais que des arames Comme ça je m'amuse C'est chiant Il y a mec qui a FK Quand la game est loose Là juste passez vos tours Et tour 6 Vous quittez la game Comme ça tout le monde Gagne du temps Regarde le mec Il a FK Il y a 3 invokes Gros on doit attendre 50 ans Pourquoi il a pas polarité là ? Il pouvait hein C'est pas parce que t'arrives Dans le gravita que ça marche pas Il devait pas le savoir Mais il est un peu troll Parce qu'il pouvait polarité là Ça a ramené là Il pouvait aller dans la ligne T'as déjà streamé du lol Ouais il y a longtemps Oh vas-y go berserk Oh go berserk En mode kéké là Est-ce que c'est surcoté berserk ? Je vais clamer ses prochains tours Mais bon la game est gagnée Ça tape que dalle Après c'est peut-être mon stuff Qui tape rien Non mon stuff Il est pas mal quand même Je pense pas que ce soit le stuff Après il avait peut-être Un bouclier resmêlé Ouais je vais jouer à tempo Je vais essayer Je sais pas si je vais beaucoup y jouer ou pas Faut voir si j'accroche Ça a l'air marrant Mais je pense pas que ce soit Trop mon gameplay à moi Mais ça a l'air marrant Donc dans tous les cas On va essayer Ouais la nouvelle classe Ça me hype ouais Ils ont dit C'était une classe 2 étoiles Donc ça va être du genre Hypermachetière Non un peu ouais Alors mais ça va être sympa Ça va être cool J'espère qu'ils ressortiront Une nouvelle classe Enfin C'est déjà bien qu'on ait une Mais vraiment Il faut deux classes Tu vois Il en fallait deux Mais s'ils en ressortent une après Quand il y a Unity ou quoi C'est bon Bon déjà on va pas se plaindre Une c'est bien Mais de toute façon Je suis un peu obligé De jouer à Temporis Parce que si je joue pas A Temporis En termes de stats De viewer et tout Je vais être finito Là je meurs Je perds mon pacte Putain on va devoir Attendre 15 ans Non ça va pas Son tour vite je crois Je sais pas du tout Si on aura beaucoup de viewers Il y aura des touches drop En vrai je sais pas Ça me saoule un peu Ces histoires des touches drop Je sais pas A la fois c'est cool A la fois c'est un peu toxique Genre mettez des touches drop Sur le colis random Tu vois Les touches drop qu'ils mettent Ça m'arrange pas trop Je sais pas C'est un peu Mettez des touches drop Sur le KTA Notre rôle S'ils mettent des touches drop Sur le KTA On fait 3000 viewers par live C'est pas une blague C'est vraiment pas une blague Par contre Peut-être même plus J'espère En fait j'espère juste Que leur truc de touches drop Ils durent pas trop longtemps Genre une semaine Pas plus tu vois Après c'est cancer En plus c'est cancer Parce que t'as des viewers Mais c'est même pas des vrais viewers Dans le sens où les mecs Sont littéralement là Que pour les drops Donc t'es cool Ça fait des gros chiffres Mais tu vois ce que je veux dire Un peu Alors le roublard Il est quoi Il a même pas l'air D'être retrait Tant mieux J'ai pas mis d'esquive Bon c'est peut-être Notre première défaite Du jour là Enfin j'ai fait Notre défaite Tout à l'heure Mais c'était pas en live En live On a pas encore perdu Aujourd'hui Ça ça pourrait ressembler A une défaite Mais c'est pas free lose Parce qu'on a quand même Zobal steamer Mais ça va Le match picking sacré Il est vraiment ok Alors qu'est-ce qu'il fait Il avance Il recule Le sacré d'en face Il joue quoi Il joue Il joue R Nous on a lâché Les youillettes Petite arponneuse Pourquoi pas arponneuse Batiscaf Et brise l'âme Deltour 1 Vas-y Pourquoi pas Ça veut dire Que je vais être focus Ouais Temporis Tu peux faire des combats A 4 max Quel serveur je suis Pour Temporis Je suis sur Yaka Je crois Et je joue Je sais pas ce que je joue J'en sais rien Osa J'en sais rien De toute façon On s'en fout de la classe Vraiment Il me semble Il me semble Qu'on s'en fout Royal de la classe Tu peux changer Quand tu veux A l'infini Et c'est pas du tout important Ouais je crois Que c'est le Zobaldir Qui a AFK J'espère qu'il va pas refk En fait Il me faudrait un objectif Sur Temporis Mais j'ai pas trop d'idées Parce que je sais pas trop Ce que ça va donner On verra L'objectif je pense Ça va être de juste Jouer une semaine Déjà Et après on verra Si on tient une semaine C'est bien Ok le plastron Qui aimait bien Je lui ai fait une zone Pour les dommages mêlés J'espère qu'il va les donner Quand même Pourquoi il m'a attiré Frérot j'ai fait une zone Pour le masque Il l'a pris Peut-être j'ai pas vu Peut-être qu'il l'a fait J'ai pas vu Ah il m'a donné les PA Ok j'ai rien dit Ça va il a donné les PA J'ai tourné la tête Parfait Il a donné les PA à tout le monde C'est nickel Après je t'avoue Les dommages mêlés Non en vrai un PA c'est bien Un PA c'est bien C'est fine c'est fine On est bien préparé Et leur roublard Il joue terre je pense Bon après roublard terre Roublard haut Ce que tu veux Il donne les PA dans tous les cas Je sais pas qui c'est Que je vais focus moi Lupermach Il joue Boubou LM je crois Ah non il joue gardien Bah je peux peut-être focus Luper Après il a beaucoup de points de vie Est-ce que Lupermach va s'avancer ? Ouais bon le blindage je pense C'est un peu du forcing T'es Breeze Lame T'as 2002 shield Je sais pas si t'as besoin du blindage Roublard terre ça peut être violent Après j'ai 43% de raise Lupermach d'en face Il est terre aussi je pense Moi je vais avancer là Je peux pas ne pas go Me fait trop chier sinon C'est peut-être le move Qui va nous int et tout Mais je peux pas ne pas go On va go huper c'est bien en vrai Putain si il refk comme hier Le zobal hier on lui avait TP un mec devant lui Il avait afk gros Alors qu'il tapait super fort Je sais pas il a mis un piège lm Je sais pas où il l'a mis Je vais essayer de le dodge Mais là s'il a mis le piège lm là Ça va l'attirer Du coup je pourrais pas kak Ok au moins il a debuff personne Franchement c'est fine On va ravage kak Franchement c'est très très fine Mon tour il est pixel perfect Faut que j'arrive à virer un peu mon épée Comme ça même s'il tape dessus Je me fais pas trop ramener Tour pixel On a même viré le piège lm Et il a debuff personne de chez nous Je crois si Je crois qu'il a debuff personne Donc on est très très bien là On a un bon setup Tout le monde est bien boost Oula rouble la botte Je sais pas ce qu'il va attirer son allié Je suppose que s'il m'attire moi On s'en fout qu'on plaît Son rouble la botte Me semble un peu sus Il va ramener un peu son pote Mais bon le zobal il peut l'atteindre Il le met là grand max Non là bas Bah c'est pas ouf Ouais il est à côté du zobal quoi S'il te plaît zobal bug pas cette fois Pas comme hier Parce que là il explose Il le met à 2000 points de vie Si t'as peut-être même plus Flammish furia Cac cac Allez hop Il tape fort en plus Ah oui il tape très fort même Dommage pas de crit Voilà il le laisse à 2000 points de vie On est à mon tour 2 tes pixels Petite transpo pénitence là En vrai Sacrifice c'est stylé mais Vas-y pénitence c'est la base Le sort est trop agréable Qu'est-ce qu'il fait Il vient taper sur moi là Il va essayer de gêner le steamer Le steamer il peut récursivité J'espère il connait un peu sa classe quand même Il passe avec 9 PA le sacré Ouais il a mental boom Il fait genre il a bugué à mon avis Il a pas bugué Il a juste bégayé à mon avis C'est bon il connait récursivité c'est parfait Et il va quasiment Non il va pas tuer je pense Il a pas les dégâts Et en vrai pas loin pas loin On est très très bien En plus le roublard il a ses vieilles bombes là Mais il a même pas de coquette de roublabotte Non franchement Des fois les mecs ils buguent vraiment Mais là à mon avis il a juste bégayé à mon avis c'est pas saco Après on sait jamais En fait quand tu bug vraiment ça te déconnecte pas d'un coup Tu sais ça te met en attente de et après pendant un petit moment ça lag et après ça déco Là ça déco direct parce qu'il arrache kit tu vois Enfin on sait pas on fait des théories mais C'est mon point de vue Bon il est un peu loin l'hypermage Je peux quand même l'atteindre un peu On va aller assurer le kill ça sera fait Ah bah merci J'étais en mode vas-y comment je vais l'atteindre Et il m'a fait une passe dé Mais c'est gentil mec Vraiment J'en demandais pas tant Et le mode huillette c'est vraiment pas un troll build On pourrait se dire vas-y c'est un petit troll build et tout Mais ça va on fait le taf avec Genre là il a fait le taf le mode Le Roblar qui joue terre est en train de bider un peu là J'ai pas la place de mettre un abyssal c'est dommage Enfin franchement je vois pas quoi virer Oh non le coup de baguette pandamonium sur mes 2002 shield Oh non pas ça Il a même pas la maîtrise le tour d'avant le zobal quand il tapait avec ses dagues Ça tape bien ça tape bien Ton zobal terre c'est bien avec les dagues vu que ta furia qui donne 40 dommages Là j'ai fait pilori en état 4 parce que je savais que le Roblar il allait pas me faire de dommages Là je mêlée il était trop loin Et puis même j'avais rien d'autre à faire c'est pas important la game est gagnée Mais là c'est pas la même situation qu'au KTA Parce qu'au KTA c'est quand on parlait des dommages poussés Là c'est pas pour les dopous que j'ai pilori La dernière fois que j'avais dit ça au match KTA c'est parce qu'il était contre un iob d'opou Donc contre un iob d'opou s'il pilori en état 4 ça sert à rien il va aller à l'intimidation au cac et ça va l'enlever Alors Peut-être relancer le pacte Je suis même pas obligé je peux full taper On va quand même faire ça 724 c'est très bien Attention le Roblar va-t-il réussir à faire un tour correct ? Parce que pour l'instant le pauvre il galère un peu Ah c'est pas facile Roblar terre quand t'as pas du setup Ça marche bien quand t'as une petite classe qui te ramène des gens Ah c'est un peu plus compliqué là Ok il m'a débuff le pack 200 C'est pas terrible quand même hein Wow étoupi dans le vide Qu'est-ce qu'il a fait là étoupi sur l'épée Oh les Roblar qu'on voit aujourd'hui ils sont perdus quand même hein On dirait que la classe est équilibrée quand on les voit jouer Alors qu'en vrai c'est complètement fumé hein même sur la voie terre Juste il faut pas le jouer comme ça Là il peut même tuer les plastrons s'il veut Ah non plus maintenant Bon bah ça passe ça passe hein on a pas encore perdu Pourquoi il tape la bombe ? Vraiment ça fait pas peur hein Là fallait taper le Roblar on l'aurait tué S'il y a les deux à la suite là Bah il peut encore le taper en soi il a eu IPA Je lui ping ou... Non il a capté qu'il fallait juste taper lui hein Il avait les PM hein 1, 2, 3, oui il avait assez hein Je sais pas pour la récursivité Bah du coup on va pas le tuer maintenant qu'il a pas full tapé Tant pis c'est pas très grave Oh moi j'ai oline hein même s'il me tue derrière c'est pas grave C'est parti ravage Oh la rachna Non mais c'est ma du yet qui fonctionne bien ça va c'est cool Alors attention peut-être un mur de bombe enfin Euh je sais même pas En vrai il peut murer s'il veut mais ça risque d'être un peu nul En plus j'ai des bonnes raises Apparemment les trucs d'études drop j'ai demandé ça va durer une semaine donc je pense ça va être ça hein Je vais au moins jouer une semaine pendant la période d'études drop après on verra Si on accroche on continue Sinon après en vrai même Comme je disais même euh Si c'est pas euh Si c'est pas temporiste je peux activer l'études drop je crois J'ai pas encore Je vais vous débrouiller une semaine Merci d'avoir regardé cette vidéo !